Du côté des syndicats enseignants, en revanche, c'est plutôt la soupe à la grimace en ce début de rentrée. Manque de moyens, manque d'effectifs, les revendications de l'année écoulée sont toujours là, avec le sentiment d'un profond malaise en ce mois de septembre. Laurence Théatin, Jean-Marie Mavounzi. Une minute de silence, en hommage à leur collègue, directrice d'école qui s'est suicidée sur son lieu de travail à Pantin. Laissant une lettre signée, une directrice épuisée. La lettre qu'elle a laissée, moi je me suis reconnue. J'ai fait un burn-out il y a deux ans. Le malaise de ses fonctionnaires est palpable. Au manque de personnel s'ajoutent les problèmes sanitaires graves rencontrés dans les écoles. Pour le secrétaire général de la FSU, l'heure est grave. Beaucoup d'établissements ont fermé pour des raisons d'absence d'eau. Beaucoup d'établissements ont fermé parce qu'il y a tout simplement des épidémies de Galles ou de Rhin. Mais surtout, ce qui se passe avec la chaleur que nous connaissons depuis pratiquement un mois, nous sommes dans des conditions exécrables et les enfants sont dans des conditions d'apprentissage qui malheureusement nous laissent présager énormément de difficultés. Une souffrance au travail ressentie également chez les infirmières de l'éducation nationale. Alors c'est vrai qu'on assiste à un mal-être, un burn-out au niveau de nos collègues. On constate des collègues qui sont malmenés par leur chef. On est souvent isolés par manque de matériel. En particulier Saint-Martin, suite au cyclone, les collègues sont encore dans des situations déplorables. Mal est également chez les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui disent ne pas reconnaître leur métier suite à la modification à venir du code pénal. Le jeune en difficulté a certes posé un acte, mais avant de pouvoir se focaliser sur l'acte, il faut comprendre le contexte dans lequel il a posé ses difficultés personnelles, ses difficultés sociales et familiales. L'accompagner, ça demande du temps, ça demande de la confiance. Des éducateurs inquiets de voir leur métier évoluer vers le taux répressif au détriment de l'éducatif.